Et bonjour les petits loulous, nous revoici pour une nouvelle saison des Tuliquois. Le cri du troll se remet doucement de ses vacances sur les rails pour vous le proposer encore pleines de nouveautés. Et aujourd'hui on va commencer avec Petrocor ici présent qui va nous parler d'un roman qu'il a semble-t-il plutôt apprécié. Alors Petrocor, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est ? Quel genre ? Est-ce que ça t'a plu ? Alors déjà je suis extrêmement flatté de commencer cette nouvelle saison des Tuliquois. On commence par moi, donc je suis un peu fou. Moi de toute façon, je suis quelqu'un de classique, j'ai de la suite dans les idées. Je vous avais parlé il y a bien longtemps d'un énorme, gigantesque, dentissime coup de cœur de Serge Boussolo, le roi squelette. Et donc forcément, évidemment, je vais vous parler aujourd'hui des ombres du roi squelette. Voilà, regardez, il est là. C'est la suite en fait, tout simplement, vous vous en doutez, du roi squelette. On le voit donc sur l'illustration avec les mêmes héros, puisque je vous en avais parlé de Shagan, le guerrier Kudjat. Oui, bah oui, oui. Je ne l'ai pas lu, oui. Le guerrier Kudjat, ça surprend. Effectivement, ça surprend, d'autant qu'en plus il est juché sur une eugresse du nom de Junior. C'est pour ça qu'elle est un peu plus grande que les autres. Oui, exactement en fait, c'est un petit peu le wokisme et l'inclusion avant l'heure, voilà, chez Boussolo, puisqu'on n'a pas attendu une bande de Twitter à attarder pour pouvoir mettre des handicapés et des personnes qui ont une autre masse corporelle en tant que héros, voilà. Donc pour le coup, les ombres du roi squelette, évidemment, sont la suite du roi squelette que je vous avais présenté comme étant une oeuvre de dark fantasy, dark de chez Dark, hein, voilà. Là, pour le coup, on reste vraiment dans la même veine, puisque Serge Boussolo, qui est un auteur français, Cocorico, voilà, reste dans cette fantasy sans concession. Rien n'est épargné à nos pauvres héros. Et alors, les gens qui sont avec eux, c'est encore pire, hein, puisqu'il est quand même rare que les gens qui les entourent survivent, hein, on peut quand même le dire. Mais, ce qui est toujours bien avec Serge Boussolo, c'est qu'on a beau être sur la dark fantasy, c'est pas un truc rat du front, en mode, ouais, ouais, comme d'habitude, tu vois, genre, c'est des vilains, mercenaires, et ah, ils violent, ils pillent, et tout, etc. Non, non, on reste vraiment sur une fantasy très imaginative, très inventive, des trucs vraiment perchés. En fait, c'est vraiment, comme je l'avais dit pour le roi squelette, s'il n'y avait pas toute cette histoire, ben, justement, de démon, enfin, voilà, et du fait que l'univers soit vraiment très sombre, ce serait vraiment, enfin, quelque chose, voilà, de merveilleux, dans le sens où on a rarement vu autant d'inventivité chez un auteur. Voilà, c'est vraiment assez extraordinaire. Et du coup, cette suite par rapport au précédent, qu'est-ce qu'elle apporte ? Est-ce que c'est dans la continuité pure ? Est-ce que c'est très longtemps après ? Est-ce qu'il y a d'autres protagonistes ? Alors, tu as dit que c'était les mêmes héros, ça se passe dans la même timeline ? Alors, ce sont donc effectivement les mêmes héros, peu de temps après. Alors, il y a un petit redcon, parce qu'avec la fin du roi squelette, normalement, on n'aurait pas pu commencer sur celui-là, mais l'auteur a dit « je m'en bats les couilles ! » Et en fait, il commence comme il veut, voilà. Donc, le roi squelette n'est plus présent, contrairement à ce que... Enfin, non, en fait, il est présent indirectement, en fait, via un de ses sbires, enfin, via un sbire qui s'appelle... Sauron. Sauron. Non, non, pas Sauron. Un autre, voilà. Ils n'avaient pas Sauron sous la main, ils ont pris l'intérimaire. Qui s'appelle Jarac, et qui donc, en fait... Qui vient du sud de la France. Exactement. Dont le nom, c'est Jarac Bonnemer. Non, non, c'est Jarac tout court. Jarac, donc, qui retrouve... Qui est admiratif, en fait, du roi squelette, qui voudrait donc continuer son œuvre. Jarac. Mais il se trouve que... Mais il se trouve que, forcément, vu qu'il a été vaincu par Shagen et Junia, il a ce désir de le venger. Et donc, Shagen et Junia, qui ne sont pas des héros conventionnels, c'est même plutôt des anti-héros, hein, c'est... Typique de la dark fantasy. Exactement, voilà, des gens qui pensent plutôt à leur gueule qu'aux grandes valeurs et tout, etc. Surtout dans une bataille contre ce mec. D'ailleurs, ils ne le connaissent ni Dave ni d'Adam, tu vois. Ils le connaissent juste de réputation, parce que, bah, il est déjà... Avec les pouvoirs qu'il a hérités un peu du roi squelette, bah, il est un peu badass, donc il a vite fait parler de lui. Et donc, voilà, Shagen et Junia, qui, voilà... Ils reprennent du service, pour aller... Ils reprennent du service, bien malgré eux, hein, c'est juste qu'en fait, au début de ce truc, ils sont dans une ville assiégée par ce mec. Donc, bah, là, bon... Pas de vol. Merde, voilà. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que Bruxolo nous apporte de nouveau, finalement, à travers cette suite ? Est-ce qu'il est vraiment exactement au même ton que le premier, donc on est dans nos pantoufles, ou est-ce qu'il y a un ton nouveau ? Est-ce qu'il tente des nouvelles choses ? Non, non, il est... On est vraiment... Moi, c'est ce que j'apprécie, puisque vu que j'ai adoré le premier, bah, voilà, on est vraiment dans le même univers. Mais vu... Alors, dans celui-là, en fait, on est plutôt... Il se trouve que, très, très vite, dans le livre, ils vont dans un monde souterrain, donc, en fait, tout est souterrain. Donc, on a toujours cette attitude. En plus, du fait que, déjà, c'est naturellement sombre dans l'atmosphère, en plus, il y a un manque de lumière et tout, que les habitants d'en dessous, donc, réussissent à compenser de diverses manières, mais, comme je dis, toujours perché, toujours d'une idée en mode, mais comment on a fait pour trouver ça ? Enfin, gros, c'est pas possible autrement, franchement. Donc, voilà. Donc, on est sur le reste. Si vous avez aimé le roi squelette, vous pouvez enchaîner sur les ombres du roi squelette. C'est vraiment dans la continuité pure. C'est une suite, voilà, qui n'est pas du tout... Comment dire ? Juste... Oui, c'est pas du remplissage. C'est pas du remplissage. Ça se laisse toujours suivre avec beaucoup de plaisir. De toute façon, moi, je l'avais dit, le roi squelette, je l'ai déglingué en deux jours, les ombres du roi squelette, je l'ai déglingué en deux jours. Voilà, donc, c'est pour vous dire... La continuité... Ça, par contre, c'est dans la continuité. Donc, voilà. Donc, si vous voulez de l'excellente dark fantasy, qui plus est, française, les ombres du roi squelette, évidemment, si vous n'avez pas lu le roi squelette avant, il faut, parce que là, par contre, vous ratez quelque chose, parce que déjà, c'est le premier volume. Et qu'en plus, voilà, le roi squelette, c'est la base. Voilà. Mais, donc, voilà. Donc, tu recommandes chaudement ? Je recommande, je recommande de plus, plus, plus. C'est encore un coup de cœur, évidemment. Voilà, on est toujours dans le même ton que le roi squelette, donc, qui était extraordinaire. Et donc, forcément, celui-là est aussi extraordinaire. Sorti chez... Brajelonne. Il y a sorti chez Brajelonne, voilà, qui avait fait la réédition, il n'y a pas si longtemps que ça, du roi squelette, justement, pour leur anniversaire. Moi, j'aime beaucoup la couverture, inspirée de Frank Frazetta. Oui, effectivement. Très joli. Bon, ben, merci à vous, nos petits amis. J'espère que vous serez nombreux de nouveau à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, mettez la petite cloche, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, et tout ça, tout ça. Allez, on vous fait des bisous. À la prochaine. Bye, bye.